Bonjour et bienvenue dans le journal du Hardware Aujourd'hui encore rien de vraiment excitant mis à part quelques produits EVJ ou encore Lee-only Mais bon, on fait avec ce qu'on a quoi Heureusement que les Fast News est le conseil du jour pour rattraper un petit peu cette vidéo Allez sans plus attendre on lance tout ça et n'hésitez pas à vous trouver une petite place parmi les plantes Voilà, que ce soit celle-ci, ou celle-ci là-bas, ou celle-là Bonjour, avez-vous besoin d'une nouvelle carte graphique introuvable ? Ah bah c'est pas si grave regardez, on en sort une toute nouvelle bientôt Dépêchez-vous de l'acheter ! On avait parlé dans une précédente vidéo de news que les cartes 6600 et 6600 XT de chez AMD pourraient voir le jour dans très peu de temps Soit court en juin à ce moment-là Et même si juin est désormais passé, on voit des leaks de plus en plus précis sur ce genre de choses Typiquement, dans les derniers drivers de AMD, on retrouve le nom précis de ces cartes-là Donc potentiellement, ça veut dire qu'elles seraient supportées dans les derniers drivers Et que par conséquent, la sortie serait imminente Après, AMD n'a pas encore communiqué sur ce genre de choses Donc ça m'étonnerait qu'elles sortent vraiment vraiment tout de suite Mais d'ici quelques semaines, ce serait pas trop étonnant On a pas mal d'informations sur la 6600 XT Mais tout ce qui concerne sa petite soeur, la 6600 Et bien on en a beaucoup moins Et on a des choses qui sont très essentielles On n'a pas vraiment de confirmation là-dessus Par exemple avec cette carte, on ne sait pas s'il y aura 4 ou 8Go de GDR6 comme sa grande soeur Ce qui est une donnée plutôt importante dans le choix d'une carte Ce qui est sûr par contre, c'est que la 6600 XT ne sera pas une carte réservée aux gamers Mais aussi aux gamers en voiture Le système média des nouvelles Tesla S aura effectivement cette carte à l'intérieur Elon Musk en est d'ailleurs très fier parce qu'il donne de la voix par rapport à ça Évoquant que son système est l'équivalent d'une PS5 Effectivement en termes de puissance, on y est presque Mais par contre en termes d'optimisation vidéo, c'est pas trop là quoi Si vous voulez voir à quoi ressemble la carte, vous allez probablement être déçu Parce que le modèle de référence n'inclut qu'un seul ventilateur Ce qui est bien dans des boîtiers ITX Mais pour des boîtiers ATX, ça a fait rapidement tout seul dans son coin Un peu comme Gouloum quoi Du haut de ses 130 watts maximum de consommation Ça devrait largement suffire pour refroidir tout ça au détriment de l'aspect visuel Mais bon, comptez sur les partenaires pour rectifier tout ça Sortir des belles cartes dual slots au prix de la pénurie Elles ont aussi besoin que d'un câble d'alimentation en 8 pins Ce qui est plutôt logique au vu de sa consommation Concernant le prix de référence, on n'a pas forcément d'informations dessus Mais des données qu'on a eu avant, la carte sera très certainement Aux alentours des 400€ voire 350€ dans le meilleur des cas Et certainement vers les 300€ pour la 6600 tout court La sortie se fera très certainement dans l'été Et on verra si ces cartes vont pouvoir venir mettre une petite claque Au blague qui était les 3060 Ou d'ailleurs vous pouvez aller voir le test de performance qu'on a fait sur la chaîne Au cas où vous ne l'aviez pas vu Après qu'AMD est sorti leur FSR avec le mode Ultra Quality NVIDIA ne s'est pas fait attendre pour les premiers lits Qui indique qu'ils travaillent eux aussi sur un mode Ultra Quality Mais pour leur DLSS Et oui il faudrait pas que AMD est mieux que quand même Cette chose a été vue dans la documentation de Unreal Engine 5 Et n'est pas encore disponible au public Car c'est encore en cours de développement quoi De toute façon il n'y a encore aucun jeu avec le moteur UE5 Pour l'instant le mode le plus haut en DLSS est le mode Quality Quality qui permet d'avoir un rendu à 66,6% de l'image native Et comme les différents modes de FSR ou de DLSS se suivent à peu près Pour tous les presets à quelques pourcents près Et bien on peut bien s'imaginer que ce sera entre 70 et 80% ici Vu que le FSR est lui à 77 pour temps de résolution La documentation de UE5 stipule aussi que c'est uniquement conseillé Pour ceux qui veulent avoir des rendus en 8K Qui n'est pratiquement personne sur terre Parce que les écrans de 8K n'existent pas encore pour vraiment le marché consommateur En tout cas à des prix qui défient absolument tout entendement Après à la manière des autres presets je pense qu'il sera disponible sur toutes les autres définies Sinon à quoi ça sert de développer un nouveau preset si personne ne peut l'utiliser ? Pour l'instant on n'en sait pas bien plus Est-ce que ce sera réservé pour ceux qui ont le moteur Unreal Engine 5 Ou est-ce que ça sera disponible pour tous ceux qui ont le DLSS ? Ça on le sait pas encore Et on sera très certainement fixé dans les prochains mois quand ce preset va sortir Donc plus d'options c'est un avantage Et c'est cool pour ceux qui voulaient un peu plus de fidélité visuelle dans le DLSS Même si déjà à 66% c'est vraiment pas mal On a eu aussi les nouvelles du DLSS 2.2 qui est là pour régler les quelques petits problèmes d'artefacts qu'il y a Notamment sur les objets en mouvement Donc ça c'est toujours une bonne nouvelle Surtout que c'est déjà disponible sur des jeux comme Rainbow Six Siege ou encore Lego's Builder Journey Ce qui est bien avec ces technologies c'est qu'on découvre des jeux oubliés comme Lego ici Ou encore Terminator pour le FSR Mais bon d'autres jeux arrivent incessamment sous peu Et visiblement c'est aussi facile que de remplacer un fichier dans le jeu au niveau du DLSS Ça me parait assez gros mais bon si c'est bien intégré ça devrait arriver relativement vite Dans cette news on rentre désormais dans la nouvelle de niche Mais ça fait quand même extrêmement plaisir Connaissez-vous une marque qui s'appelle EVGA ? Connaissez-vous leur gamme Dark ? Les connaisseurs voient peut-être là où je veux en venir Et bien sachez qu'elles ne seront plus uniquement disponibles pour les processeurs Intel Mais arrivent chez AMD avec le chipset X570S Qui est essentiellement le X570 revisité mais sans ventilateur Les EVGA Dark sont des cartes mères très appréciées de la communauté overclocking Et à juste titre parce que jusqu'à présent tous les produits qu'ils ont fait étaient de très bonne qualité Il y avait des fonctionnalités très intéressantes pour s'amuser au maximum avec sa cartes mères Voir même plus s'il y a affinité EVGA n'a pas encore donné de date ou encore de prix pour la sortie de cette carte graphique Mais bon après c'est un timing qui est un petit peu bizarre Parce que AM5 ne va pas tarder à arriver Mais comme c'est une carte qui est suffisamment de niche et très appréciée Et bien j'ai pas forcément de doute sur le fait qu'elle va se vendre Mais bon ça fait toujours bizarre de lancer ce produit dans de telles conditions Donc bon à devoir ce que ça va donner avec des personnes qui savent vraiment s'en servir Parce qu'avec moi vous ne serez pas encore à la moitié de l'accélération Parce que bien sûr mes overclock sont finis avec le cul mais fait avec amour Ça ne laisse pas indifférent Ça fait un petit bout de temps qu'on n'en a pas parlé Mais sachez que Intel fait son petit bout de chemin avec son architecture XI HPG Qui est destiné à faire des cartes graphiques gaming Connu aussi sous la référence des G2 En effet les plus seraient déjà parties pour validation auprès des partenaires Qui vont construire ces cartes C'est une des étapes finales avant que les cartes puissent être produites en masse Donc c'est une très bonne nouvelle On pourrait du coup éventuellement espérer Que tout ça soit terminé fin de l'été Pour une sortie fin 2021 Début 2022 C'est un petit peu tard c'est sûr Mais bon on n'est pas à l'abri d'un petit coup de rein Qui ferait sortir ça un petit peu plus tôt Et ça ferait un très bon bundle avec les Alderlake Qui vont sortir fin d'année 2021 Si on peut avoir avec ça une petite carte graphique Ce serait nickel Donc potentiellement un très bon duo pour faire des PC tout bleu d'ici la fin de l'année Mais par contre probablement toujours les problèmes de stock Parce que ça reste fait chez TSMC En plus Intel commence à préparer des éléments de communication autour de tout ça Avec les propriétaires de cartes Odyssée Hummm Donc affaire à suivre sur les prochains mois On verra si Intel est arrivé à avancer sa production Ou qu'il y a une petite date qui s'enfuit par-ci par-là Dans une de leurs communications Vous l'avez peut-être vu passer Mais Lee Only est en train de préparer une toute nouvelle série de boîtiers Qu'ils ont présenté avant-hier avec une série de 3 vidéos C'est un total de 6 produits dont 5 boîtiers Avec principalement du boîtier ITX et du boîtier ATX Ce qui est intéressant dans notre approche C'est que plutôt que de faire le produit, de le commercialiser Et de récupérer le feedback Et bien ils ont fait l'inverse Ils ont fait des prototypes Les ont envoyés à des personnes comme Derbauer Ou encore Optimum Tech Pour récolter le feedback Et changer la case Pour que ça devienne encore meilleur Le résultat c'est que les boîtiers Ont des vraies évolutions Par rapport à ce qu'on trouve sur le marché aujourd'hui Et ça donne encore plus envie de les acheter Et moi personnellement Ce qui m'excite le plus C'est leur collaboration avec Dan Case Pour faire un boîtier SFF Tout en aluminium De bonne qualité A un prix qui est très raisonnable Enfin du SFF en France Qui ne coûte pas 300 balles Oui, oui, oui On a aussi le nouveau O11 D EVO Qui est une évolution du O11 dynamique Avec des choses beaucoup plus pratiques Et surtout un meilleur airflow Autre boîtier ATX intéressant C'est le Landcool 3 Qui est très inspiré visiblement du Phanteks P500A Ce qui n'est pas une mauvaise chose Parce que c'est un bon boîtier Et il réussit à innover dessus Et de l'améliorer En ajoutant de la praticité dans le cable management Au niveau du watercooling Et aussi du montage Mais par contre, il va falloir m'expliquer Pourquoi est-ce qu'on trouve encore une fois Deux faces en verre Avec un du côté des câbles Surtout que c'est pour voir deux SSD Et le reste c'est caché Par des grandes plaques en métal Donc ça vaut vraiment le coup De mettre du verre trempé à ce niveau-là C'est vrai qu'on va louper quelque chose Sinon deux SSD s'allument J'espère en tout cas Que le boîtier est réversible Sinon, ça ne sert pas à grand-chose Donc bon, il y a du lourd Qui arrive pour le Landly en 2021 Et je vous conseille d'y aller vous intéresser Parce qu'il y a beaucoup de choses Je pense qu'on va retrouver Dans beaucoup de boîtiers en 2022 En tout cas pour moi Ça va très certainement être un achat day one Du boîtier en collab avec Dan Case Pour faire un build de skip Petit mais puissant Le FSR a été implémenté sur GTA V A l'aide d'un mod Il vous permet essentiellement De remplacer l'algorithme d'upscaling du jeu Par le FSR Ce qui donne bien sûr De bien meilleurs résultats Tout est disponible en téléchargement Je vous laisserai aller voir tout ça Directement dans les liens En parlant de GTA Une nouvelle qui va très certainement Décevoir beaucoup de fans C'est que GTA VI Ne sortira pas avant 2025 En effet le jeu a visiblement pris du retard Et Rockstar Entertainment Ne veut probablement pas avoir le même scandale Que Cyberpunk 2077 A sa sortie Avec le crunch Et autres Dont le studio Avait déjà été accusé Avec Red Dead Redemption 2 Ce sera donc plus de 10 ans Après la sortie du dernier opus Ce qui va laisser du coup Beaucoup d'attentes Au niveau des joueurs Qu'il va ne pas falloir décevoir Donc personnellement Ça ne me dérange pas D'attendre un petit peu plus Pour avoir un jeu A la hauteur des attentes Ce qui est à peu près sûr Par contre C'est qu'on va retrouver notre très cher Vice City Dans ce prochain opus Donc ça promet de belles choses Doom Eternal Vient d'avoir le support du Ray Tracing Et du DLSS de Nvidia Donc si vous avez Doom Eternal Et du RTX Vous pouvez refaire le jeu Pour jouer avec le Doom Slayer Qui a l'air d'être constamment mouillé En tout cas sur le comparatif Moi j'ai l'impression qu'il est mouillé En tout cas le RTX là-dessus A l'air d'être plutôt sympa Donc ça vaut le coup de le refaire XCloud est officiellement sorti sur PC Et appareil Apple Ça marque aussi le passage du XCloud Sur les Xbox Series X Donc si vous avez Game Pass Ultimate N'hésitez pas à aller voir ce que ça donne Et nous dire ce que vous en pensez Ça peut être aussi un bon moyen de patienter Que les cartes reviennent en stock À condition d'avoir la fibre bien sûr On finit sur le retour d'expérience De 10 ans d'évolution de cartes graphiques Un redditeur a fait quelques benchmarks De comparaison Sur comment les cartes ont évolué Entre AMD et Nvidia Sous toutes leurs facettes Au fil des générations J'ai trouvé cette rétrospective Plutôt intéressante de mon côté Je vous conseille d'aller le voir Tout simplement si vous êtes curieux Ou que vous voulez voir des noms Qui sont assez familier Et ce sera tout pour cette édition du journal Pour le conseil du jour Si vous voulez vous marrer un petit peu en vacances N'hésitez pas à aller acheter Des cahiers de vacances Pour pouvoir les distribuer Aux parents dans la rue Histoire voilà De faire passer un très bon été Aux enfants Sur ce un grand merci à vous D'avoir visionné jusque là Et on se dit à très bientôt Pour une prochaine Ciao